le choc des cultures d'habitude vous le voyez s'envoler dans l'école ce matin celui qui est considéré comme le meilleur grimpeur du monde est venu s'essayer au pavé du nord comment vous vous sentez là ça je te le dirai après en colombie nero quintana habite à 3000 mètres d'altitude alors des pavés il n'en voit jamais avec son maître 67 et ses 58 kg l'un des grands favoris du prochain tour n'est pas très à l'aise sur les pavés un peu crispé même c'était mieux que prévu ça s'est vraiment bien passé mes équipiers m'ont expliqué comment étaient les secteurs pavés comment les prendre c'était exactement comme ils m'ont dit est-ce que tu as un changement oui quand je suis assis je me sens bien alors qu'hier j'avais vraiment l'impression d'être trop en avant tu vois réglage de position pression des boyaux avec ses équipiers un aéro quintana a repéré le final de la quatrième étape du prochain tour de france et ses 13 kilomètres de pavé d'après ce que j'ai vu aujourd'hui je dirais que je ne pense pas qu'il puisse se passer grand chose ce jour là et j'espère que je resterai avec les favoris bien sûr pour ça quintana disputera cette semaine deux semi classique belge histoire de s'habituer aux routes du nord emprunté par les premières étapes du prochain tour cambrai arrivée de la quatrième étape après il sera bien temps de penser à la montagne et à devenir le premier colombien vainqueur du tour de france